Le Bambara est l'une des langues nationales du Mali. Elle est la principale langue maternelle du pays et la plus parlée. Soit 82% des Maliens communiquent avec cette langue. Son insertion dans les options de Google Traduction est aperçue comme un moyen de promotion. Voilà, je crois que c'est une très bonne idée. Déjà, c'est une idée sanitaire. Depuis fort longtemps, nous avons demandé à ce que nos langues soient valorisées, surtout nos langues nationales. Et déjà que nous apprenons qu'il y a un pas très important avec l'insertion de la langue Bambara dans Google Traduction, je veux dire. Et nous espérons que cela sera de même avec nos autres langues nationales. La langue Bambara dans Google Traduction, je pense que ça c'est une bonne chose. Étant donné que tous les Maliens sont en train de lutter aujourd'hui pour la promotion de la langue Bambara. Donc on est même dans l'avis de mettre la langue Bambara comme langue officielle au Mali. Donc si on parvient à insérer la langue Bambara dans Google Traduction, je pense que ça ne fera que plaisir aux Maliens. Et puis ça va faire la promotion de la langue. Oui, un moyen de promotion, mais aussi cette idée du Google est considérée par certains élèves et étudiants comme un outil d'apprentissage. C'est une bonne initiative parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas s'exprimer en français, qui ne comprennent pas ces mots. Donc s'ils rentrent dans Google, ils tapent leurs mots, ils trouveront ces mots en Bambara. Donc c'est une bonne initiative pour nous. Bon, pour nous les étudiants, on étudie souvent des auteurs, des livres. Mais rares sont les livres Bambara qu'on a vraiment étudiés. Si Google Traduction est déjà à notre disposition, on peut traduire ces ouvrages Bambara-là. Ça ne peut qu'augmenter la culture de nos étudiants. L'option étant lancée, les internautes l'utilisent déjà. Toutefois, certains observateurs et spécialistes en communication les invitent à l'utiliser à bon essayant.